Le synode de la famille Le synode a été agité, bouleversé, beaucoup d'idées, beaucoup de notions, beaucoup de contextes différents. Ce n'était pas évident au début du synode de se dire que les Pères allaient arriver à un texte qui convenait à tous à la fin du synode. Les points de vue étaient quand même très controversés, les tensions vives, donc cet exercice finalement a réussi. Avec la méthode propre de cette phase-là du synode, un travail qui était moins, comme je l'ai dit la dernière fois, en Assemblée Générale, plus en petits groupes, en revanche on retrouve évidemment une commission qui est chargée à la demande du pape à la fin du synode de rédiger le texte qui est proposé aux Pères et voté par les Pères. Et là il a été voté, et bien voté, vous savez que pour les synodes, la coutume c'est de voter, enfin la coutume, la règle, c'est de voter au deux tiers, une majorité au deux tiers pour qu'un texte soit considéré comme adopté. Alors le synode a déjà rappelé l'importance de l'institution de la famille et du mariage entre un homme et une femme fondée sur l'unité et sur l'indissolubilité. Oui, ça me paraît évident, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'éléments de la doctrine traditionnelle que le synode va énoncer à nouveau, mais c'est évident que la doctrine ne change pas, ce qui change c'est, je pense, une meilleure considération des personnes, au sens d'ailleurs de la théologie de la personne, et puis du cas par cas. Notamment sur la question des divorcés remariés, il semble que le synode ait fait une avancée inattendue, peut-être que d'autres gens voulaient beaucoup d'autres avancées, etc., mais compte tenu de la difficulté d'échanger sur cette question-ci en particulier, je trouve que là on est arrivé à une décision assez inattendue et qui représente une avancée incontestable. Le synode n'a pas de force autoritaire. Le synode, c'est une assemblée qui écrit, qui rédige un texte, et c'est le pape qui ensuite décide, dans son exhortation post-synodale, qui prend sa décision à partir de ce que le synode lui a dit. Sur la question des divorcés remariés, qui n'est pas du tout, je dirais, la seule question du synode, mais qui a été une question, je dirais aussi, à tout point de vue, montée en épingle, mais qui est une vraie question de fond, les contextes sont très lourds, très difficiles, le synode s'est déterminé, au final, comme je l'ai dit, après de longues et âpres discussions, à reprendre cette question sous l'angle du cas par cas, c'est-à-dire à renoncer, finalement, à une approche valable pour tout le monde, et à un traitement, c'est ce qui est proposé en tout cas au pape, un traitement cas par cas, c'est-à-dire en fonction du parcours des gens, de leur lien avec leur curé, de leur lien avec leur confesseur, leur accompagnateur spirituel, ce qui représente une nouveauté, encore une fois, incontestable, et moi, que je n'aurais pas espéré avant cette phase de synode. De ce point de vue-là, le pape a emporté, comme on l'a dit souvent, il a emporté une victoire importante, d'autres disent qu'il n'a pas emporté grand-chose, moi je trouve que sur ce plan-là, au moins, il a emporté une victoire, si on peut parler de victoire, enfin voilà. Il y a une autre question aussi sur laquelle il a fait avancer le synode, c'est justement le synode, c'est-à-dire la prise en compte de la synodalité de l'Église, donc on avance ensemble, etc. Il met en place une nouvelle ond travaillé dans l'Église, en particulier dans l'Église hiérarchique, qui était un aspect que le Concile d'Athiquan II avait mis en valeur, qui était quand même, je trouve, tombé un peu en déshérence, ou affaibli depuis quelques... après le Concile, et maintenant il en fait la méthodologie de l'avenir, si vous voulez. Donc ça, c'est vraiment deux aspects sur lesquels il a emporté un beau succès. Le rapport final a une cinquantaine de pages, il y a 94 points, toutes les situations presque sont abordées, néanmoins, les médias se sont focalisés sur deux aspects en particulier, donc la question des divorcés remariés et de l'hérossexualité, alors que de nombreux autres thèmes sont abordés, le mariage mixte, la liberté religieuse, l'éducation des enfants, l'influence des médias. Si vous voulez, ce sont deux questions qui ont tendance à occuper toute la place. Le pape, en convoquant ce synode, et ce pape-là en particulier, en convoquant ce synode-là, sur ce sujet, a suscité énormément d'attentes. Alors, ces deux questions ont eu tendance à être mises un peu en vedette, mais le synode a travaillé plein d'autres questions qui sont au moins tout aussi importantes et urgentes, c'est-à-dire que le synode, c'est une question en soi. Si on veut, mettons que les questions que vous avez évoquées, les deux, soient traitées, comme il se doit, il faut justement que le synode, au préalable, bouge un peu sa méthode. Donc le pape, finalement, je crois, a défocalisé, décentré ces deux questions-là. Alors, ça fera des déçus sur ces questions. Décentré ces deux questions, qui sont des questions, évidemment, d'actualité, c'est sûr, sur la question du synode du même et de son fonctionnement, ce qui d'ailleurs va de pair avec la réforme du gouvernement de l'Église. Est-ce que cette attente est celle principalement des catholiques ou des non-catholiques relayées par les médias ? C'est plus d'attente des deux, que ce soit catholique ou non-catholique. Je pense que la question des divorcés remariés ou celle de la prise en compte des personnes homosexuelles est une question qui interroge les non-catholiques et le regard qu'ils portent sur l'Église catholique. D'ailleurs, je dirais aussi les non-catholiques et non-chrétiens, qui s'intéressent un peu à ce que vivent les catholiques, et pas seulement les membres officiels de l'Église catholique. Certains évoquent un risque d'affaiblissement de la foi ou des valeurs. Les divorcés remariés, figurez-vous, sont catholiques. Et donc, ils sont déjà intégrés. Donc la question, c'est, en fonction d'un parcours complexe et qui pose des questions du point de vue de la morale, en particulier de la morale objective, que leur proposer. Les divorcés remariés cherchent cela en lien avec leurs pasteurs, si vous voulez. Bon, le synode permet cette avancée. Je crois que ce n'est pas demain que l'Église va s'effondrer, parce que les divorcés remariés sont un peu mieux intégrés. Dans son homilie du 5 novembre, le pape a insisté sur le thème de l'inclusion. Il a dit, il y a deux chemins dans la vie, la route de l'exclusion des personnes de notre communauté et la route de l'inclusion. La première peut être petite, mais c'est la racine de toutes les guerres. Toutes les calamités, toutes les guerres commencent avec une exclusion. Et donc, il insiste sur Jésus qui nous invite sur la route de l'inclusion. Oui, alors, il prend le mot inclusion, ce qui est un mot très, je vais dire, très moderne, qu'on retrouve dans la philosophie contemporaine, etc. Il pourrait dire tout simplement, il le dit d'ailleurs, enfin, on prend les mots de l'Évangile, « qui vous accueille, m'accueille », il pourrait dire aussi ça, « accueillir ». Il parle beaucoup d'une pastorale de l'écoute. Et c'est vrai que c'est un axe déterminant du pontificat que de privilégier l'inclusion à l'exclusion. Mais vous savez, avec des mots différents, François redit exactement la même chose que Jean-Paul II, à savoir, « regarder d'abord ceux qui nous rassemblent plutôt que ceux qui nous divisent ». C'est la même chose, c'est le bon mot inclusion, Jésus parlait d'ouverture, « ne pas juger », « ne jugez pas ». En plus, la formule de Jésus dans l'Évangile, ce n'est même pas des circonstances, il n'y a pas de commentaire après, c'est « ne jugez pas ». Oui, il a cette image, donc le pape, il veut inclure surtout celui qui est tenu aux marges et qui crie vers lui. Oui, parce que le pape ne regarde pas seulement la question d'une rupture par rapport à une objectivité morale, le pape considère en même temps, et peut-être d'abord, la situation de détresse d'une personne qui vit une situation d'exclusion, qui peut être liée à, je ne sais pas moi, soit à son statut social, soit, en effet, à un problème de morale objectif, une transgression morale, et plutôt que de la maintenir à distance, en disant, « de toute façon, vu que vous en êtes, l'Église, ce n'est pas pour vous », il tend la main, il tend la main pour que la personne, on voit ensemble comment la situation de la personne peut évoluer. Il affirme que les situations de misère et de conflit sont pour Dieu des occasions de miséricorde. Oui, c'est-à-dire que ce qui pourrait être une situation, ce qui pourrait causer un éloignement, peut être aussi pour la personne une occasion de se rapprocher du pardon de Dieu. Le pape a également affirmé, dans son homélie de clôture du Synode, que les vrais défenseurs de la doctrine ne sont pas ceux qui défendent la lettre, mais l'esprit, non les idées, mais l'homme, non les formules, mais la gratuité de l'amour de Dieu et de son pardon. C'est une formule, façon des formules choc, qui contraste un peu avec le sentiment de, disons de compromis, enfin, les Pères sont arrivés à un accord, un assez bel accord au terme du Synode. Cela dit, le Pape ne renonce pas. Il a l'air de nous dire par ces mots-là, bon, le Synode, d'une certaine manière, n'est pas clos, n'est pas fermé. la démarche va continuer, notamment pendant l'année de la Miséricorde, pendant l'année sainte. Donc c'est une façon pour le Pape de dire, ok, cette séquence se termine, mais en se terminant, elle ouvre sur, se poursuit la même dynamique, comme on l'a dit à l'instant, qui est une dynamique d'inclusion, et que l'année de la Miséricorde devra encore favoriser. Oui, c'est le 8 décembre prochain qu'on s'ouvrira le Jubilé de la Miséricorde. pour l'Immaculée Conception. Et il reprenait une citation du Pape Benoît XVI, la Miséricorde est en réalité le noyau central du message évangélique, c'est le nom même de Dieu. C'est un rafraîchissement général, si vous voulez, ce pontificat, ce qui fait que le Pape a une manière de revenir aux sources de façon extrêmement radicale, on pourrait dire, à prendre les choses à la racine, c'est ça, être radical, il prend les choses à la racine, et à la racine évangélique, aux sources de la révélation. Quand il parle du pardon, le Pape dit une caresse et tout est fini. Alors, je me demandais si ce n'était pas un peu utopiste ou candide de penser que dans certaines situations, il suffisait juste de pardonner pour que la situation s'arrange. Pas plus beaucoup du mot de caresse, c'était même dans une de... C'est le tout premier ormélie, je crois même le jour de son... le jour où il a été installé sur... le jour de son installation, si je me souviens bien. Vous savez, il y a de grands philosophes qui ont... qui ont nourri une controverse sur la distance, etc., sur le thème de la caresse. Qu'est-ce que ça veut dire ? La caresse, ça veut dire prendre en compassion, en empathie, là encore, une situation de détresse. Et soigner. La caresse est un geste de tendresse et de soin. Et donc, à travers ce mot, il... C'est un geste d'apaisement aussi, il y a des angoisses, des souffrances, etc. C'est un geste très familial, très parental, on va dire. Et donc, à travers ce mot, il désigne toute l'attitude de l'Église à l'égard des plus vulnérables. Et je crois que c'est un... C'est... À travers ce mot, il y a... Il l'élève presque au rang de notion théologique, si vous voulez, ou pastorale. Donc, c'est pas du tout un gadget. C'est une... Ou un mot faible. Au contraire, c'est un concept très fort pour désigner l'attitude première, je dirais proactive, de la miséricorde que Jésus confie à son Église. Surtout dans une société parfois impitoyable, comme il précise à l'heure actuelle. Ah oui, c'est... La contre-culture, si vous voulez, que le pape François promeut, c'est évidemment de s'opposer aux forces de déliaison ou de délitement, en particulier agissant à travers le système économique et social. Et donc, ce que l'Église peut proposer de meilleure, d'une certaine manière, c'est effectivement la caresse, c'est-à-dire la tendresse et le soin face à toutes les situations que nous rencontrons chaque jour et qui peuvent nous impacter, comme on dit, nous impacter nous-mêmes en premier lieu. Donc, c'est une attitude qu'il faut commencer, je dirais, à promouvoir envers soi, envers soi, et qui est, on peut, aime ton prochain comme toi-même, finalement, c'est ce que le pape nous redit. Oui, puisqu'il est conscient que la situation actuelle est relativement dramatique, il parle de découragement, de crise sociale, économique, morale, et de négativité dominante. Oui, alors, lui, il n'est pas du tout découragé, c'est un homme qui va de l'avant, c'est un homme très serein, vous voyez, même après le pseudo-scandale du Vatilix numéro 2, qui, en fait, ne nous apprend pas grand-chose de plus que ce qu'on savait déjà, je ne dis pas que ce qu'on apprend est particulièrement roboratif, je suis d'accord, mais enfin, il faut aller de l'avant. Si les réformes ne sont pas encore totalement en place, n'est-ce pas, raison de plus pour aller de l'avant. Alors, pour revenir sur le thème de la miséricorde, il y a le péché d'avortement qui est entré dans les débats, et donc, il est précisé que durant l'année sainte de la miséricorde, tout prêtre pourra également lever cette peine, donc la peine d'excommunication liée au péché d'avortement. Oui, ce n'est pas trop facile à comprendre ça, parce que ça nécessiterait un petit dossier théologique assez bien ficelé, si vous voulez, sur ce que c'est qu'un péché, mais ce péché en particulier, et puis le droit de l'Église qui l'encadre, qui le gère. Alors, c'est assez compliqué, il s'agit finalement de ce qu'on appelle les péchés réservés. Donc, il y a un certain nombre de péchés dans l'Église qui sont réservés au Saint-Siège, au pouvoir romain, ou bien à l'évêque diocésain. Et de fait, ce que fait le pape, c'est au moins pendant l'année de la miséricorde, amplifier, amplifier ce qui était réservé à quelques-uns. Je peux le résumer vite comme ça, j'ai conscience en disant ça que je poursir pris quelques étapes, mais c'est finalement un mouvement d'amplification d'une discipline, si vous voulez, qui était réservée plutôt à la hiérarchie haute de l'Église. Le pape s'est exprimé dans un journal pour les sans-abri, et le journal lui a posé cette question que doit dire l'Église pour être influente. Le pape a répondu qu'elle doit parler en vérité, mais aussi avec un témoignage, celui de la pauvreté. il y a suffisamment de gens qui jouent de leur influence ici ou ailleurs pour que l'Église ne cède pas à... ne donne pas elle-même l'image d'une puissance mondaine qui agit par influence, c'est-à-dire les influences humaines, politiques, lobbying, etc. et donc à l'idée d'influence, le pape oppose l'idée du témoignage, de la vérité du témoignage, c'est-à-dire ce qui va vraiment porter du fruit, c'est le témoignage de la vie, le témoignage concret des personnes. Ça, c'est véritablement influent, si vous voulez. le cardinal André XXIII est revenu sur le synode et en particulier il a donné cette définition de la pastorale qui serait la capacité de se mettre à la disposition de gens qui vivent des choses et qui essaient de chercher du sens. Oui, je signe les deux mains. Alors, la capacité, c'est d'ailleurs une expression très bien tournée, je trouve, je l'avais lu, mais je suis content d'entendre à nouveau, la capacité de se mettre à disposition. C'est-à-dire, le cardinal André XXIII dit quelque chose de très juste parce que dans la vie quotidienne, on n'a pas forcément la capacité de se mettre à la disposition d'autrui. Et donc, déjà, cette attitude-là est une révolution. C'est une révolution pour tout le monde dans l'Église et il n'y a pas besoin d'être forcément chrétien d'ailleurs pour ça, mais l'homme de bonne volonté aussi est invité à cette capacité de se mettre à la disposition. Prendre un peu de temps, écouter, etc. Pourrions-nous revenir sur la figure de Christophe Charamsa, prêtre homosexuel qui a fait son coming out à la veille de l'ouverture du Synode ? On peut, oui. Alors, je ne le connais pas. Je sais que c'est un théologien spécialisé de Saint Thomas, d'ailleurs, je crois, donc il y avait un poste important à Rome, c'est-à-dire à la commission internationale de théologie, donc quelqu'un qui était tout à fait un prélat et effectivement qui a choisi, enfin, il a choisi de révéler son homosexualité, mais il a surtout choisi de, c'est encore autre chose, de dire qu'il vivait en couple depuis longtemps. Ce qui ne pouvait pas ne pas provoquer un scandale. ce prêtre s'est exprimé dans l'Obs, il a des propos très durs contre l'Église, il parle du Synode, la conclusion du Synode, je la connaissais malheureusement, avant même qu'il ait commencé, une offense à la dignité des personnes homosexuelles, de leurs familles et de leurs enfants, prétendument au nom de Dieu. Je ne crois pas du tout qu'on puisse dire que le Synode a offensé les personnes homosexuelles ou leurs familles. On peut dire, en étant au maximum objectif, que certains, voire beaucoup, attendaient plus du Synode. Ça, on peut le dire. Après, les avis sont divers, mais enfin, on peut le dire. Dire que le Synode a offensé, non. D'ailleurs, en disant cela, ce prêtre, sans doute tout à fait intéressant par ailleurs, offense le pape lui-même. Et donc, je ne sais pas comment il peut après en appeler au pape contre le pape. Si vous voulez, il y a quelque chose d'assez contradictoire. Je peux imaginer que les personnes qui représentent ces groupes d'intérêts soient déçus et chacun a ses opinions là-dessus. En revanche, je pense qu'il ne s'y prend pas de la bonne manière, même s'il voulait du coup peser davantage. Mettons qu'il veut peser davantage. Vous savez, c'est toujours difficile dans l'Église le moment où on essaye dans l'Église de faire avancer des dossiers difficiles, où on se coupe de l'Église tout en disant que cette Église est insupportable et que je vais voir ailleurs. C'est un prêtre qui a fait un choix, même plusieurs. Bon, moi, je ne juge pas, je ne suis pas là pour ça. Mais du coup, je dirais, en faisant ses choix et en les rendant publics, la parole est terriblement située et c'est difficile après d'en appeler au pape François. Je suis vu qu'il parlait du pape en termes de ce pape magnifique, etc. Si ce pape est si magnifique que ça, il doit lui faire confiance. Il a aussi évoqué le thème de l'obligation du célibat pour les prêtres. Il affirme « Je pense que l'obligation de célibat comme renonciation au mariage et donc une vie asexuelle imposée de fait au prêtre est inhumaine. » on peut considérer que le célibat au jour le jour est difficile à vivre du point de vue humain, psychologique, spirituel, bien sûr. Bien sûr que le célibat est difficile à vivre, le mariage est difficile à vivre, etc. Les différents états de vie comportent tous leur part de difficulté. Pour autant, la question qui se pose autour du célibat, parce que là c'est un peu autre chose, le célibat du clergé, c'est, relève-t-il finalement d'une discipline qui s'est imposée au fil du temps à l'Église, en tout cas, comme vous le savez, à l'Église latine ? Donc, est-ce que c'est un élément de l'histoire qui s'est mis en place pour des considérations, j'allais dire, humaines, très humaines, ou bien est-ce que le célibat a aussi une valeur, et pourquoi pas, une valeur spirituelle ou théologique qui justifierait son maintien dans, en tout cas, dans l'Église latine ? Et c'est cette articulation-là qui suscite la controverse. Il affirme également que la théologie doit absolument se confronter aux gender studies. Ah oui, alors il faut expliquer, les gender studies, il faut traduire, et ça veut dire les études de genre. Donc, la théologie, oui, qu'elle se confonde aux études de genre, pourquoi pas ? C'est-à-dire, quand ce sont des textes, je veux dire, compréhensibles, et puis, les études de genre, c'est un micmac, vous voulez, un magma, il y a un tas d'auteurs, un tas de sensibilités, des auteurs qui se contredisent, qui sont plus ou moins pertinents. Bon, il y a des textes intéressants, il y a une philosophie intéressante. Après, il y a la version dure, j'allais dire la version hard, qui devient la théorie du genre, et qui est une version plus militante, revendicative, qui est finalement prescriptive, et qui essaie d'influencer telle ou telle législation européenne, internationale. Donc, distinguons, penser, c'est distinguer, que l'Église se confronte ou ait une controverse avec les études de genre, pourquoi pas. La théorie du genre, c'est, pour le dire simplement, c'est la version agressive. Cela dit, l'expression, la théorie du genre, c'est déjà une expression très compactée, donc, c'est un mot qui circule beaucoup, partout, oui, il y a un risque, il y a un vrai risque de colonisation, comme le dit le pape, par certains aspects les plus agressifs de la théorie du genre, donc, warning, si je parle, attention, faisons attention, par ailleurs, vous savez, les études de genre, il s'agit de voir comment s'est jouées les questions de masculinité ou de féminité dans l'histoire des mœurs, dans l'histoire de la famille, ce que font depuis fort longtemps, et bien avant Jadid Butler, d'ailleurs, les professeurs de grammaire, de lettres, les philosophes, les historiens, ce n'est pas si nouveau que ça, si vous voulez les études de genre. Il termine son entretien en affirmant « Le projet de Dieu n'est pas la complémentarité entre l'homme et la femme, mais la réalisation de l'amour entre les personnes. » Oui, ce qui est assez audacieux, d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est quand même une inflexion. Est-ce qu'on peut présenter le mariage uniquement en termes de complémentarité homme-femme, sur la base de la différence des sexes, etc., inscrite déjà dans le plan de Dieu, dans la création, dès les premières pages de la Genèse, d'accord, mais on peut aussi la présenter, et même présenter d'abord, comme une union stable, fondée sur l'amour et le don mutuel. C'est tout le parcours, si vous voulez, théologique qu'a fait Jean-Paul II, puisque dans l'anthropologie du corps, pour utiliser des mots à plus de cinq syllabes, dans l'anthropologie du corps de saint Jean-Paul II, se joue d'abord, en effet, le mariage comme don mutuel de l'homme et de la femme. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'article que vous avez publié dans la revue Études, au mois d'octobre 2014, que vous pourriez revenir sur l'article que vous aviez publié dans la revue Études, consacré à l'homosexualité et la morale chrétienne de nos jours, sous-titré « Qui suis-je pour juger ? » Oui, c'est un article qui s'inscrivait dans la préparation du Synode sur la famille. Le Synode a suscité de la part de beaucoup de théologiens, etc., de chercheurs, de nombreux colloques, des articles, donc beaucoup de questions qui étaient un petit peu, je dirais, en sommeil ou qui n'avaient plus été toilettées depuis fort longtemps ont été reprises, ont été remises à l'honneur, revisitées. La question de l'homosexualité en particulier, nous avons parlé tout à l'heure de se dire divorcés, remariés. Voilà, et donc, c'est le rôle du théologien finalement de proposer au magistère ses travaux, ses recherches et cette période synodale, pré-synodale et post-synodale maintenant est, voilà, c'est un grand intérêt, c'est qu'on essaye à nouveau de reprendre, on prend à nouveau frais des questions qui étaient laissées un petit peu comme ça, en lâchère ou en déshérence. La question de l'homosexualité, si vous voulez, par exemple, dans la théologie catholique européenne, elle n'a pas bougé beaucoup depuis la fin des années 80 du siècle passé. Donc, et ce qu'on redit aujourd'hui, c'est ce qu'on disait déjà en 1985 et on avait laissé en plan les choses et on les, un peu comme pour les divorcés remariés, si vous voulez, on les ouvre à nouveau aujourd'hui. Avec Xavier Thévenot, vous vous interrogez sur les conditions de viabilité éthique du couple homosexuel. à la suite de Xavier Thévenot, c'est-à-dire c'est ce que Xavier Thévenot proposait en 1985, vous voyez, ce n'est pas nouveau, dans les conclusions de la thèse de théologie qu'il avait soutenue à Paris. s'en est resté là en termes de questionnements théologiques. Est-ce que vous pourriez revenir sur son point de vue ? Le travail de Xavier Thévenot, dans sa thèse et dans un livre qui a été publié ensuite, c'est d'abord un travail, il y en a eu d'autres après, de recensement, j'allais dire, de la situation des chrétiens homosexuels. Donc il a fait ce travail et à partir de ce travail de, si vous voulez, de repérage sociologique, il a réinterrogé la tradition chrétienne sur le regard qu'elle porte sur les personnes homosexuelles. Et du coup, à la fin de son ouvrage, il s'est interrogé sur, comme on l'a dit au synode, par le cardinal Schoenborn, par exemple, ou d'autres, sur ce qui serait les conditions de viabilité d'un couple homosexuel. Vous citez un texte du cardinal Ratzinger et la réaction du dominicain Timothy Radcliffe, ancien maître de l'ordre, sur le thème de l'interdiction des personnes homosexuelles à la réception du sacerdoce. C'est une instruction qui date de 2005, je pense, et qui est une instruction qui restreint, non pas qui interdit, mais qui restreint les critères ou qui précise, en les restreignant, voilà, les critères d'admission au sacerdoce des personnes homosexuelles. Et donc, ce texte a suscité, dans sa réception, des réactions diverses et variées, dont celle de l'ancien maître de l'ordre des dominicains, le père Timothy Radcliffe. Est-ce que vous pourriez développer le point de vue de Timothy Radcliffe ? Il s'agit de ne pas en rester, si vous voulez, c'est comme pour d'autres questions d'éthique, à l'interdit, c'est-à-dire à l'interdit ou à la confrontation pure et simple avec la loi. il s'agit, je pense que c'est ça beaucoup qu'a essayé de faire Timothy Radcliffe, de proposer aux personnes, comme on le fait pour les divorcés et les mariés, un cheminement humain et spirituel qui soit viable et qui soit en cohésion avec la doctrine de l'Église pour ne pas simplement, je dirais, mettre au visage des gens interdits. Je crois que c'est ça qu'il a essayé de faire. Donc, si vous voulez, c'était une manière pour le frère Radcliffe d'abonder dans le sens d'une perspective pastorale qui, à mon avis, du coup, maintenant, est une perspective pastorale que le pape François ou que le Synode, justement, a essayé d'ouvrir et d'entretenir. Parce que finalement, là, vous m'interrogez sur un texte d'il y a dix ans et je vous rends compte en vous en parlant, que ces questions ont fait l'objet direct des débats entre persignes et d'autres. Pas, d'ailleurs, au point où on l'a dit, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que les pairs abondent dans le sens d'un relativisme totalement débridé, il ne s'agit absolument pas de ça, mais il s'agit aussi de se dire, comme l'a dit le cardinal Schoenbord, qu'une forme de rigorisme peut paradoxalement créer encore plus de laxisme. Donc voilà, ce que les pairs ont cherché ensemble, c'est une formule vertueuse, je dirais, de modération, comme dirait saint Thomas, pour tous ces parcours, sachant que ces parcours de personnes, ces itinéraires simuliers, il devient de plus en plus difficile de les traiter universellement. Ce qui ne veut pas dire que l'Église va mettre à la poubelle la loi naturelle, il ne s'agit évidemment pas de ça, puisque la loi naturelle propose des repères stables et intangibles, qui sont des références invariantes que l'Église doit absolument pouvoir préserver. S'agit-il néanmoins d'une certaine flexion des normes en ce qui concerne les personnes homosexuelles ? Ça, c'est une expression de Xavier Thébnaud, la flexion des normes. Oui, d'ailleurs, flexion des normes, c'est une expression, je pense, qu'il a utilisée à défaut de mieux. Là, par exemple, j'ai constaté que le cardinal Muller, donc le préfet de la Congréation pour la Doctrine de la Foi, à la fin du synode, renvoyer tout de même à une forme de cas par cas en fonction de la conscience. Voilà. Donc, on choisit ces mots de la manière la plus précise dans ces cas-là pour essayer, finalement, que la même doctrine, la même doctrine, j'insiste là-dessus, puisse être reçue et se diffractée, si vous voulez, en fonction des itinéraires singuliers. Et je veux dire, après, les personnes sont en effet majeures en conscience. Vous écrivez, il est certain que si l'on invoque exclusivement l'objectivité morale ou le contrat naturam de la théologie médiévale, c'est l'impasse, d'autant que cette théologie est encore active dans tous les textes du magistère. Faut-il réformer tous les textes du magistère ? Certainement pas. Mais enfin, quand je vois les questions que certains pères ont pu échanger entre eux, j'ai cru comprendre, mais il faudrait vérifier, qu'un des pères du synode a demandé qu'on retire, par exemple, du catéchisme de l'Église catholique, telle ou telle formulation parce qu'elle était plus audible par personne, et qu'elle était peut-être un peu discriminatoire, on pourrait dire. Bon, un père a dit ça quand même. Alors moi, ma modeste place, j'ai l'impression que ce que je raconte est tout à fait modeste, mais non, il ne s'agit pas de revenir sur ce que... C'est impensable dans l'Église catholique, mais il s'agit de faire en sorte que l'énoncé de la loi, la plupart des gens d'ailleurs... Quand vous dites à une personne qu'elle transgresse la loi, il y a de nombreux cas où elle le sait. Donc ça ne lui sert pas à grand-chose. C'est plutôt la mise en place, c'est ce que le synode cherche à tâton, d'un accompagnement qui s'inscrive dans la vie des gens. Voilà, pour que, si vous voulez, la loi ne soit pas le repère unique, mais qu'un itinéraire verteux puisse se dessiner avec la loi, mais en fonction du meilleur bien du sujet. Et le meilleur bien du sujet, ça va être évidemment de pouvoir lui permettre de progresser vers le royaume qui vient. La loi, c'est un aspect essentiel pour ça. Il faudrait définir ce qu'est la loi, la loi interne de la conscience, le surmoi pour les psychanalystes, la loi naturelle pour les théologiens, la loi naturelle et la loi de Dieu. Et puis, ne jamais oublier que pour un catholique, la loi, je dirais, qui est au-dessus de la loi, c'est la loi de ce que saint Thomas appelait la loi nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile lui-même. Et ce sera quand même bien surprenant, si vous voulez, que nos lois humaines, y compris certaines lois de l'Église, mettent en échec l'Évangile. Vous écrivez également « On peut développer une théologie mature de la chasteté, mais semble-t-il pas n'importe laquelle dans le cas des personnes homosexuelles. Y a-t-il plusieurs théologies matures de la chasteté ? » Qu'est-ce que la maturité ? Qui peut se prétendre être mature ? Nous composons tous avec une part plus ou moins forte d'immaturité et diverses et variées. Et c'est pourtant en fonction de ces immaturités, notamment dans la relation à l'autrui, puisqu'il s'agit de la chasteté finalement, qu'on essaye de construire un chemin éthique et vertueux selon l'Écriture et la Tradition. Donc, c'est certain que chaque personne aura, je dirais, son style propre et irréductible pour répondre à l'appel de Dieu sur sa vie. Ça, c'est... Dans ce cas, c'est légitime, mais c'est inévitable. Mais chaque personne singulière rencontrera dans sa vie, se confrontera à l'expérience commune de la loi. L'expérience commune de la loi dans un itinéraire singulier. C'est ça, si vous voulez, le défi. Vous précisez qu'il sera nécessaire d'affiner la hiérarchie des vérités ou la morale de gradualité dont le magistère indique ce que nous pouvons en attendre. Oui, je ne suis pas le seul à dire ça. La hiérarchie des vérités, c'est une notion Vatican II, si vous voulez, en mise à l'honneur. Il s'agit de quoi ? Il s'agit simplement de dire que tout n'est pas équivalent à tout. Extrêmement simple, c'est que il y a des vérités qui, certes, objectifs, mais qui, quand on voit l'impact humain, enfin, l'humanité de l'homme qui se confronte à ces vérités, elles ne s'équivalent pas toutes. Si vous voulez donner quelques exemples, si vous voulez, quand vous contrevenez de manière bénigne à la chasteté, ou quand vous, voilà, tout n'est pas équivalent à la torture, tout n'est pas équivalent à la roigne. Donc, il faut pouvoir, je dirais, présenter ces vérités en fonction de leur degré de gravité. Voilà. De ne pas mettre tout, si vous voulez, c'est une expression un peu de jargon pour dire qu'il ne faut pas mettre tout dans le même sac si vous voulez et qu'on a avantage à serrier en fonction de la gravité des comportements. Et ça, c'est sûrement un petit peu mésestimé dans les évaluations morales. C'est du coup ce que les persinodos ont essayé de faire. mais c'est c'est en débat parce que je comprends très bien qu'on puisse dire attention si vous touchez à la hiérarchie des vérités, c'est un petit peu si vous voulez j'en prendre une image un peu triviale, c'est un peu comme un château de cartes ou comme un jeu de domino, si vous touchez à la hiérarchie des vérités, l'ensemble du système doctrinal risque de basculer et de s'effondrer. Moi je pense qu'il est beaucoup plus résistant qu'on ne le dit, mais dans la controverse au sens médiéval du terme, si on fait un dossier comme saint Thomas en oui ou non en réponse, c'est vrai que l'argument qu'on pourrait m'opposer c'est attention si vous allez dans un sens de la hiérarchie des vérités, peu à peu tout va s'effondrer. Est-ce que vous pourriez revenir sur la notion d'altérité au sein du couple puisque Xavier Thévenot évoquait le déficit d'altérité inhérent au couple homosexuel ? L'altérité c'est toujours un combat, c'est jamais acquis quel que soit le type de relation, pas seulement d'ailleurs dans la vie conjugale et donc l'altérité c'est toujours un combat, elle n'est pas elle n'est pas donnée comme ça parce qu'un homme et une femme se marient donc l'altérité est garantie. Non, là aussi l'altérité c'est un chemin. On voit comme dit le pape dans les couples parfois les assiettes volent donc si les assiettes volent c'est parce que l'altérité en effet est en devenir donc c'est pas un phénomène magique comme ça je suis marié à l'église homme-femme l'altérité c'est gagné. Non, c'est un combat spirituel un combat humain c'est justement ce qui fait que renonçant à ce combat les couples se séparent. Dans la pastorale de préparation de mariage on est sans doute trop cool j'allais dire là-dessus enfin moins maintenant mais peut-être qu'on l'a été un temps c'est-à-dire le mariage c'est un il y a quelque chose qui est donné il y a la grâce propre du sacrement mais il y a aussi le projet qui se développe au fil des jours avec toute l'âpreté de la condition humaine de chacun des partenaires dans le couple etc. et ça c'est toujours c'est toujours un combat une mission que le couple doit réinvestir avec la grâce de Dieu. Adriano Oliva un autre dominicain a publié un ouvrage intitulé Amour est-ce que vous pourriez revenir sur cet ouvrage-là son contenu brièvement parce que c'est un c'est un livre qui est à la lumière de la tradition de saint Thomas d'Aquin essaye de réinterroger là encore c'est dans la dynamique complète du synode essaye de réinterroger les situations éthiques certaines situations éthiques dites en impasse de montrer que finalement la tradition dont on pense savoir ce qu'elle a dit de façon plénière est définitive si on va la regarder de près même en prenant les auteurs mot à mot si on interroge les mots de la tradition dans un contexte la tradition elle-même c'est quand même très catholique comme démarche permet de faire les déplacements qui sont nécessaires aujourd'hui à la théologie contemporaine c'est-à-dire que les déplacements de la théologie contemporaine ne vont pas contre la tradition ils sont déjà dans la tradition qui permet justement de la mais simplement encore faut-il faire l'exercice que fait le frère Adriano c'est-à-dire l'exercice extrêmement exigeant intellectuellement de se confronter au texte dans leur organisation leur contradiction leur développement historique et on voit que la tradition bien entendu il faut la respecter mais encore faut-il la lire de façon complète et extrêmement fidèle voilà c'est un effort c'est un des très beaux efforts d'actualisation si vous voulez de la théologie dans la foulée du synodis et pour terminer pourriez-vous revenir sur la réception à la fois de votre article dans la revue études et des débats au sein d'un certain nombre de catholiques c'est difficile d'essayer de réfléchir en dehors d'un climat immédiatement passionnel c'est-à-dire je me rends compte au fil des âges peut-être de l'âge en tout cas et en vieillissant qu'on n'arrive pas entre catholiques mais même au-delà des frontières ce n'est pas réservé aux catholiques heureusement on n'arrive pas à une sérénité minimale suffisamment dépassionnée pour ouvrir un dossier théologique sans qu'il soit toujours pris dans un tel climat passionnel que finalement on ne peut pas en parler parce que les pères du synode ont au moins fait cet exercice de s'affronter aux questions dont ils n'ont pas l'habitude de se parler entre eux quitte alors c'est ce qu'on dit d'ailleurs des pères on s'est aperçu qu'on avait plus de points communs qu'on pensait qu'on pensait au début pardon et on s'est rendu compte aussi qu'on avait subsisté de vraies divergences mais ce n'était pas forcément celle qu'on pensait au début donc cet exercice est très intéressant mais vous voyez le climat passionnel je suis surpris même dans l'exercice rationnel de la théologie je me rends compte que l'exercice rationnel de la théologie est toujours pris quand même toujours déjà pris dans un climat de passion de revendication qui implique le sujet et alors le travail devient tout sauf rationnel si vous voulez donc sur ces questions d'éthique ces questions qui sont très problématiques moi je n'ai pas de réponse vous pouvez être très modeste il y a un premier travail à faire je pense préalable au travail théologique c'est où on est le théologien qui parle ou le philosophe ou le catholique etc si vous voulez de quel rapport comme sujet il entretient à l'objet de la science qu'il travaille est-ce que ces réflexions éthiques sur ces questions ne mettent pas en danger la communion ecclésiale la communion ecclésiale elle est en danger depuis la fondation de l'église et donc voilà le pape est le garant de la communion là il le fait bien alors que c'est un exercice synodal extrêmement compliqué et nouveau pour le théologien le théologien n'est pas comment dirais-je il ne se juge pas lui-même d'ailleurs il s'éperre il y a une confrontation avec ses propres pères avec ses référents avec son autorité etc et c'est cela qu'il faut prendre en compte merci 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 Sous-titrage ST' 501